... Moi, je travaille au Théâtre du Trident. Je fais de la médiation culturelle. Donc, la médiation culturelle, ça sert à faire des liens entre les spectacles qu'on présente et les spectateurs qui viennent voir les spectacles. Puis, on est ici pour vous proposer un projet que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Je vais laisser Rosalie se présenter. Allô, tout le monde. Moi, c'est Rosalie. Moi, je ne travaille pas au Trident. En fait, moi, je suis comédienne dans la vie. Je suis enseignante de théâtre auprès de jeunes comme vous, des enfants, des ados. C'est quoi pour vous du théâtre? C'est comme qu'il joue des rôles et faire de la comédie ou des dramas. Est-ce que vous avez déjà vu du théâtre? Oui. Puis, il a déjà vu « Levez la main ». Puis, toi, Diego, comment ça se passait? Tu as l'air d'en avoir déjà vu beaucoup. Oui, juste un, mais ça s'appelait comme « Vaselina ». Vaselina. OK. Oui, quelque chose comme ça. C'était drôle. OK, une comédie. Oui. Je m'appelle Diego, j'ai 13 ans et je viens du Mexique. Je m'appelle Yasmine Machour, j'ai 13 ans et je suis marocaine. Je m'appelle Juan David, je viens de la Colombie et j'ai 15 ans. Je m'appelle Fatima, j'ai 12 ans et je viens de la Tunisie. Je m'appelle Sarah Kanaka, je viens de la Russie, mais je suis afghane, j'ai 17 ans. Je m'appelle Alejandra, je viens de la Colombie et j'ai 17 ans. Je m'appelle Lara, j'ai 15 ans et je viens du Brésil. Ah, tu peux y aller? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui parliez français avant d'arriver au Canada? Un petit peu. Un petit peu, genre 5 ou moins. OK, parce que je trouve que vous êtes vraiment bon. Vraiment. 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 Au Trident, on fait des spectacles. Dans le fond, on crée des pièces de théâtre. Ça fait 50 ans qu'on fait ça dans la ville de Québec et on crée 5 spectacles par année qu'on joue sur la scène du Grand Théâtre. Dans la dernière année, comme les théâtres ont dû fermer leurs salles, on a enregistré quelques spectacles en radiothéâtre. C'est la même histoire, le même spectacle qu'on présenterait sur une scène, mais on entend juste le texte. Donc, on a enregistré un radiothéâtre qui s'appelle Eldorado. Approchez, approchez! Approchez-vous, commandant! Vous êtes bien silencieux, commandant. Je juge en silence du poids, du prix et de la fraîcheur de la marchandise. Je vais vous faire un petit peu le portrait de ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. On a amené des textes pour tout le monde, donc tout le monde va avoir son texte. On va pouvoir la lire ensemble, lire certaines scènes, découvrir les personnages, découvrir les enjeux que ces personnages-là vont vivre, leurs quêtes. Ça va être l'occasion, on dit lire, mais ça peut aussi être joué, interprété. Je ne sais pas s'il y en a dans la classe qui ont des tempéraments un peu joueurs, acteurs. Vous allez pouvoir nous montrer ça si vous voulez. On n'obligera pas personne. Ceci dit, c'est vraiment pour être dans le plaisir de découvrir ça peut être quoi jouer, puis pas juste le regarder, le faire nous-mêmes aussi. On va rencontrer un comédien du spectacle. On va pouvoir écouter le radiothéâtre aussi ensemble, donc le résultat final de ce spectacle-là. La pièce de théâtre est basée sur un roman, le roman Eldorado de Laurent Gaudet. Puis l'Eldorado, en fait, c'est un mythe. C'est une légende aussi. Ah oui, ça éveille. Ça dit quelque chose? J'ai écouté que c'est un mythe qu'il y a des gens qui cherchent dans le monde espagnol. Oui, le mythe de l'Eldorado, il est toujours vivant, mais plus personne n'est vraiment à la recherche de ce lieu-là ou de cet art-là. Mais ça a quand même inspiré beaucoup d'artistes dans leurs œuvres. Puis c'est pour ça que Laurent Gaudet a intitulé son roman comme ça, parce que ses personnages dans sa pièce, bien, eux aussi, ils sont en quête d'une nouvelle vie, d'une vie meilleure, d'une vie avec plus d'abondance et de richesse. Donc, dans Eldorado, il y a deux histoires qu'on va suivre. Il y a l'histoire d'un commandant italien qui s'appelle Salvatore Pirachi, que lui, son travail, c'est de patrouiller la mer Méditerranée. La deuxième histoire qu'on va suivre, c'est celle de Soledad et Jamal qui vont quitter leur pays, leur pays d'Afrique subsaharienne, pour atteindre l'Europe. Donc, eux, ils vont partir à la marche et ils vont tenter de rejoindre la mer Méditerranée pour traverser en Europe. L'auteur, avec cette histoire-là, ce roman-là, il a voulu témoigner, en fait, du phénomène migratoire qui était de plus en plus important de l'Afrique vers l'Europe. Et il a voulu parler des défis que rencontrent ces gens-là et surtout des objectifs qui les amènent à quitter leur pays. L'activité qu'on est en train de faire, on fait un théâtre sur l'Eldorado et on rencontre tout ce que les immigrants ont vécu pour traverser une frontière puis venir ici dans un bateau ou vécu des choses difficiles. Alors que, personnellement, moi, je trouve ça difficile puis on pense aussi à tout ce qu'on a vécu pour venir ici puis quitter nos pays. Pourquoi fallait-vous quitter votre pays? Et parce que c'est dangereux pour ma mère, mon frère et moi. Après ça, il a commencé à avoir des problèmes comme à l'université de ma soeur, il y a des gens qui vont la chercher et tout ça. Et moi, j'étais comme avec peur dans l'école et tout ça. Donc, deux semaines, j'ai resté à la maison sans sortir et tout ça et mes parents aussi avec ma soeur. Et ma mère a dit on va quitter la Colombie et en doucement, on a parti. OK, ça a été rapide. Oui, c'était vraiment vite. Vous pouvez peut-être ouvrir à la première page puis vous allez vous familiariser avec comment c'est écrit, dans le fond, un texte de théâtre parce que c'est pas écrit comme n'importe quelle histoire. Je suis partie de mon village avec mon bébé. Après, jusqu'à la frontière. Jusqu'à la frontière. On a réussi à passer par miracle. Puis, on a marché jusqu'à la ville de Beyrouth. Là, j'ai trouvé des passeurs. Une fois notre voyage payé, il a fallu attendre que notre bateau soit prêt. Les camionnettes arrivaient sans cesse. Il en venait de partout. Tant de gens. Des Irakiens, des Afghans, des Iraniens, des Kurdes, des Syriens. Moi, je suis agent interculturel en milieu scolaire. Donc, je suis l'intervenante qui s'occupe de favoriser l'intégration globale des élèves en francisation. Donc, je travaille avec eux à l'école. Je travaille dans les familles aussi puis dans la communauté sur les tables de concertation puis tout ça. Moi, je suis l'enseignante de francisation. Puis, c'est dans ma classe qu'a eu lieu le projet de médiation culturelle. Moi, tout de suite, quand t'as appelé, j'ai dit oui, clairement oui. On est preneurs. De un, parce que c'est toujours important de travailler sur la sensibilisation pour favoriser le vivre ensemble, surtout qu'on est une école de 1 880 élèves. Puis, je trouvais que c'était une belle façon, par le biais du tréade, de un, de travailler un peu le français, mais de deux aussi, de faire le lien entre l'histoire puis le parcours personnel de chacun des jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des histoires de migration semblables, en fait, à celui d'Eldorado. Je suis née en Pakistan. Je suis jusqu'à 7 ans. Après, on est partie en Inde pendant trois années. Après, en Afghanistan pendant deux mois. Et après, on est venus au Canada. Et mes parents voulaient que quand je vais être grande, ils voulaient que j'aille une belle vie, genre comme pas de problème, pas de guerre, de ne pas me lever le matin et de voir des gens d'entendre les bombes, tout ça. Il y a 100 premières mois et le deuxième mois, c'est à cause qu'ils voulaient que je sois, j'ai fait beaucoup d'études et que comme pour mes parents, eux, ils pensent que le français, c'est une grande langue. Donc là, si je sais parler le français, comme ça, dans le futur, je ne vais pas avoir de problème à trouver un travail. Donc là, on est venus en Québec pour cette raison-là. Je suis dans l'aéroport de Turquie puis à un moment de venir ici, il y avait des problèmes qui se passaient avec les documents de mes parents. C'était mon père. Puis à ce moment, ils ont dit qu'il faut qu'on arrête pour quelques instants pour vérifier tous les documents. Mon père a décidé si ça arrive quelque chose à moi-même, vous devez quitter, vous devez aller. Moi, je vais vous rejoindre comme la même chose qui serait dans l'histoire. Donc je pleurais puis ma mère m'avait dit que non, rien ne va se passer. C'est juste une vérification. Donc... C'était comme une surprise parce que mon père a fait tout seul. Il a dit à personne « Ok, on va emigrer au Canada. » J'ai réussi l'interview et on était comme « Quoi ? » Quand je suis venu ici, au Québec, bien... J'ai laissé ça à mon père. À mon père. Et je sais pas. C'est difficile pour moi. Parce que là, ton père n'était pas ici avec toi. Ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va lire certaines scènes. On ne pourra pas tout lire. On va essayer de lire les scènes qu'on préfère, qui sont les plus dynamiques, les plus fun à jouer aussi. Ensemble, nous allons traverser l'Algérie, les marcos et les spins, sans eau et sans carte. Nous marcherons avec le sérieux défux, peu importe si le lézard rit de nous. Nous marcherons. Allez! Aïe! Ta main, viens ici sur mon dos, je vais t'apporter. Ouais! C'est cool de se mettre en autre rôle, puis de vivre le moment que les autres personnes ont vécu. Mais je trouve ça important, puis de bien comprendre les choses, de les jouer, puis de se mettre, oh, c'est moi qui ai cette place, puis faire ressentir tout ce qui est écrit dans le scénario. C'est une belle façon pour eux de s'exprimer. Ils ont déjà un peu certains d'entre eux côtoyé un petit peu l'art dramatique ici à l'école, mais quand vient le temps des exposés oraux, tout ça, c'est toujours un peu difficile. Ça fait que ce projet-là aussi, ça leur permet de gagner en assurance aussi beaucoup. c'est venu outiller nos élèves pour pas juste la classe de francisation ici, mais pour dans les autres classes, même dans leur futur, dans leur carrière, de prendre confiance, d'être capable de bien communiquer. On a eu des trucs pour jouer la comédie, pour être acteur, donc tout ça, c'est sûr que ça rentre dans leur petit bagage personnel, puis ça va les aider pour une facette, quelque chose dans leur vie. Oui, beaucoup. À parler, puis plus fort, d'intonation, toutes ces choses-là, mais ça va. Par exemple, des travaux, des futurs projets dans l'entreprise. C'est personnel aussi, parce que je vois qu'on essaye de nouvelles choses. apprendre les français, des mots, des expressions. Le vocabulaire. Alors le théâtre aussi a permis à continuer cet apprentissage-là. À chaque fois que je prends un livre, c'est un sentiment différent. J'aime voir comment ça se passe avec chaque personnage. Je vois que tout le monde en vit complètement différent et que même si nous sommes différents, on est capable de vivre ensemble et se mettre à la place de l'autre aussi. C'est imaginer notre perspective, avoir une autre vision. Nous ne serons qu'un. Des pauvres, sans histoire, sans argent. Je regarde mon frère qui contemple la place et je sais qu'il pense à tout cela. Tu sais, lorsque les verres sont vides, ils foudèrent s'élever, pailler et saluer les amis sans rien leur dire. Les saluer comme si on allait... Je me suis rendue compte quand on les voyait lire, quand on les voyait un peu, tu sais, interagir, jouer. C'est comme si j'avais vu dans leurs yeux une petite lumière s'allumer et dire « Hey, attends un peu, mon rêve, il est possible. » Puis même ceux que ce n'est pas ça leur rêve, ce projet-là en fait en sorte qu'on dirait qu'ils croient davantage que c'est possible. Puis quand on a rencontré aussi Mamoudou, je veux dire, ça, c'était la preuve que ça se pouvait, qu'est-ce qu'on leur dit depuis... Donc aujourd'hui, on est là pour vraiment entrer en contact avec la pièce de théâtre et plus particulièrement avec un acteur de la pièce. Moi, je suis super contente qu'on ait la chance de faire cet échange-là avec... Je m'appelle Mamoudou Kamara, j'ai 40 ans. Je suis d'origine... Ma mère est Malienne, mon père est Guinéen, je suis né au Burkina Faso et là, je suis au Canada. Souvent, je dis que je suis toutes les nations du monde. Je n'ai pas de pays, je suis partout en même temps. L'art a commencé pour moi depuis que j'étais tout petit. J'aime bouger et puis tu mets la musique, mes bras, ça bouge tout seul. Mes parents, mon père était un cadre international et ils ne voulaient pas du tout que je fasse les arts. Mais c'est normal, je peux comprendre un peu parce que chaque parent veut que ses enfants soient des gens qui ont réussi dans la vie. Mais pour eux, réussir, c'est quoi ? C'est être médecin, professeur, avocat, mais la vie, ce n'est pas ça. Toi, tu as un rêve que tu veux faire. Donc, j'ai décidé quand j'ai 19 ans, je vais venir au Canada, au Québec pour continuer mes rêves. Moi, ça m'inspire de dire que même s'il y a des difficultés, mais plus tu fais ce que tu aimes, tu as toujours de l'espoir de continuer. C'est un peu ça. C'est comme si ton Eldorado, à toi, Mamoudou, c'est l'art. Voilà, c'est l'art. On a parlé de l'Eldorado comme d'un lieu, mais finalement, c'est aussi une vocation puis c'est ce qu'on fait de sa journée, peu importe, on habite où. Exact, exact. C'est un objectif. Un objectif, absolument. C'est un objectif. Et puis, quand tu vis ce art-là, on dirait que tu es tellement animé, tu veux déjà sauter des étapes tellement que tu veux être dedans. Pour jouer une pièce, c'est toujours important de mettre face à face. OK ? Donc, tu vas te mettre face à moi comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais chercher l'énergie de ma soeur. Donc, si je la regarde, ça m'inspire. OK ? Mais si on lit comme ça, c'est vide. Il n'y a rien qui se passe. Donc, si je lis comme ça, on va toujours le mettre face à face. Vous allez vous-même comprendre que, OK, il y a quelque chose qui se passe là. OK ? Donc, c'est pour cette raison que c'est important qu'on soit toujours comme ça. Quand tu veux, ma soeur ? J'essaye de me relever, mais j'ai si mal. Je ne suis qu'une boule de chair encolisée. C'est en me tournant lentement sur le dos que je l'ai vue. Des bouts à mes pieds, il me souriait. Qui êtes-vous ? On m'appelle Boubacar. Et toi ? Soledad. Enchanté, petit. C'est venu les animer, c'est venu les chercher, puis ils ont vraiment bien participé. Puis, eux, en retrouvent une grande fierté à ça. Hier, j'avais un élève qui me disait, « Mais moi, madame, ce n'est pas mon rêve de faire ça. Je ne veux pas travailler dans le théâtre, je ne veux pas être comédien. Mais dans la classe, j'aime vraiment ça, faire ça. » Ces fruits resteront ici plus longtemps que nous. Je voudrais qu'ils y restent pour l'éternité. Je voudrais pouvoir être sûre que, lorsqu'on va revenir ensemble dans ce café, on pourra s'asseoir côte à côte et manger ces dattes que nous y avons laissées. Retrouver dans la bouche d'un coup le goût d'ici. Mon frère, il n'y aura que toi pour moi et moi pour toi. Nous vieillirons ensemble, promets-le-moi, ou je ne vieillerai pas. Quand Jamal est Soledad, il mange des dattes au café avant de partir. Vous vous souvenez de cette scène-là? Est-ce que vous, vous avez ce beau souvenir-là? Un peu avant de partir, je voyageais avec ma meilleure amie. Donc, c'est un moment que je pense qui va rester pour toute ma vie. mes amis en Colombie et quand je suis partie, ils me donnaient des lettres et comme des chocolats et tout ça. Est-ce que tu les as gardées? Les lettres, oui. Les chocolats, non. Je suis mariée. En Tunisie, j'avais un chat. Il était très amical avec moi. Il dormait avec moi, il jouait avec moi, il faisait tout avec moi. Dans l'aéroport, je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Donc, j'ai gardé une balle qu'elle jouait avec. Quand on était dans ma maison et ma mère m'a donné ce feuillet. Alors, je voudrais te rendre ton collier et prendre ta maladie. Non, tu dois partir, Soledad. Le guide t'attend. Je voudrais l'agonie à ta place. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Fais-le pour nous. Je serai à tes côtés. Courage. Adieu, ma sœur. Je marche derrière celui qui m'arrache à ma vie. Ce sera ainsi désormais. Je vais devoir faire confiance à des gens que je ne connais même pas. Je ne suis plus qu'une ombre, une ombre qui laisse derrière elle un filet de poussière. je serre du bout des doigts le collier de perles vertes de mon frère. Quand jamais les Soledad se sont séparés, ça m'a touchée car moi aussi, j'ai laissé mes grands-parents et ma famille que j'ai passé des bons moments avec eux, des souvenirs qui reviennent toujours. Quand je suis partie ici au Canada, j'ai laissé beaucoup de gens que j'aime comme ma famille, mes amis et ça me manque beaucoup. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que notre projet va vraiment sensibiliser d'autres élèves? Oui. Oui, sensibiliser aussi pour parler parce que parfois tu peux en garder tout pour toi et avec ça, tu dois parler avec quelqu'un. Quand j'étais venue ici, je ne voulais pas parler avec personne parce que je pensais que je suis la seule qui était partie de tout seul et personne d'autre ne peut comprendre ma difficulté mais comme doucement il y a des gens qui commencent à me dire leur histoire et pourquoi ils sont venus, là je me sentais que non, je ne suis pas la seule qui sont de même, il y a beaucoup d'autres gens et comme ça les gens peuvent ouvrir leurs yeux aussi à des gens comme nous et de ne pas être méchants ou racistes envers nous aussi, ça peut nous aider vraiment beaucoup. C'est démonstré pour les gens qui n'ont jamais à faire une chose comme ça. Comment on fait les difficultés ? Ça aide aux gens qui n'ont jamais vu ça et ils ne croient pas à ça donc c'est comme une activité qu'il faut montrer aux autres qu'il existe des gens encore qui font la même chose que dans le scénario. Alors, je pense que oui, c'est une bonne idée. S'il y a quelque chose en 2021 qu'on doit retenir puis avec le projet la bienveillance je pense que c'est comme dans ma tête à moi c'est le mot d'ordre. Oui, c'est le mot d'ordre. Ces jeunes-là m'apportent tellement tant au côté connaissance qu'au côté humain qu'au côté du côté des émotions peu importe ils ont tellement à nous apporter moi tous les jours sincèrement j'arrive chez nous puis je suis grandi deux je me sens une meilleure personne d'être auprès d'eux. Ces parcours-là moi je les connais les parents m'en parlent les jeunes m'en parlent puis des fois c'est difficile c'est beaucoup d'émotions moi j'ai voyagé beaucoup dans ma vie puis j'ai fait de la coopération beaucoup sauf que je pense que entre tout ça ce qui m'apprend le plus puis ce qui me fait le plus vivre d'émotions puis voyager c'est d'être avec eux autres à tous les jours c'est beau c'est comme des petites fleurs qu'on voit éclore au printemps tout le temps tout le temps c'est bien dit ça puis nous autres on est l'eau puis le soleil puis on essaie de faire pousser ça du mieux qu'on peut dans la rue c'est pas le temps possible et Sous-titrage ST' 501